bonjour à tous salut les filles aujourd'hui dans le cadre des interviews des drôles de dames de la régule nous rencontrons lauriane lauriane tu nous parles un petit peu de ta pratique c'est quoi ton travail alors mon travail c'est pas que d'être une drôle de dame mais c'est que je suis sexothérapeute et praticienne en régulation émotionnelle donc sexothérapeute c'est à dire que j'accompagne en cabinet au téléphone en visioconférence des individuels et des couples et en fait j'accompagne les personnes vers un mieux-être affectif et sexuel et aussi les couples vers plus de de joyeux de léger et j'aime bien dire et de créativité sous la couette c'est super moi j'aimerais bien savoir quel sont le genre de troubles que tu rencontres le plus souvent les gens qui viennent de voir ok donc les personnes qui viennent me voir ça va être donc dans les individuels des femmes des femmes qui vont avoir des difficultés dans la sexualité ça va être des difficultés du vaginisme ou des difficultés à des douleurs à la pénétration ça va être des j'allais dire le des troubles du désir mais les troubles du désir je le rencontre chez les hommes et chez les femmes contrairement à ce qu'on pourrait croire et il ya aussi chez les hommes alors beaucoup des troubles de l'érection alors que ce soit des difficultés à avoir des érections ou une érection qui ne tient pas ou l'éjaculation rapide aussi là je sais pas c'est peut-être rien à voir mais est ce que ça existe aussi pour l'éjaculation qui se fait pas l'anéjaculation oui oui c'est à dire le sperme est retenu en fait il peut y avoir un il peut y avoir orgasme il peut y avoir mais il n'y a pas d'éjaculation donc ça peut être aussi physiologique attention c'est pas que le trouble moi je oui j'ai oublié de dire sexothérapeute je m'occupe uniquement des troubles psychologiques enfin des blocages dans dans la tête et pas du physique je suis pas sexologue je suis pas médecin sexologue et du coup comment est ce que tu intègres la régulation dans ta pratique de sexo alors la régulation émotionnelle en fait quand je les découvertes je me suis dit je vais intégrer à ma pratique et j'ai trouvé très rapidement des cas où je pourrais l'appliquer par exemple un client arrive dans mon cabinet en pleurs il s'effondre dans mon fauteuil et il dit je lui quand je lui demande pourquoi il vient il me dit pas ma femme m'a trompé et là c'est waouh un truc énorme il n'arrive même plus à placer une parole c'est très 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 difficile et là dans ma pratique professionnelle je suis aussi gestal thérapeute j'ai plein de techniques pour calmer ça mais en un quart d'heure une demi-heure voilà pour faire redescendre la pression et commencer à travailler là avec la régulation émotionnelle je vais dire à la personne fermez les yeux qu'est ce que ça fait dans votre corps laisser évoluer les sensations jusqu'à ce qu'elle s'apaise et là quand il ouvre les yeux tout est dégonflé l'envahissement émotionnel n'est plus là alors il dit pas youpi ma femme m'a trompé on est d'accord c'est pas l'objectif n'est pas là l'objectif il est il y a une tristesse il y a une douleur il y a une colère mais elle est remise à sa place donc là on peut commencer le travail en sexothérapie et la régulation émotionnelle me sert notamment à ça mais j'allais dire à plein d'autres choses par exemple les blocages liés à au désir je j'ai du mal moi en tant que femme à désirer parce que mon éducation j'ai pas entendu parler de sexualité une femme qui aime le sexe qu'il dit et qu'il fait c'est juste une salope ou une putain et du coup dans ma sexualité j'ai des gros gros blocages et j'arrive pas à me lâcher ou voire même à accepter le rapport avec du plaisir et la régulation émotionnelle me permet de faire lâcher ces blocages là c'est reconnaître qu'effectivement il ya eu dans l'éducation des choses qui ont bloqué ou dans la la vision de la société aussi de la femme la vision de la femme dans la société plutôt et du coup ça permet de remettre les choses à leur place et de lever ces blocages pour aller vers une sexualité non pas un truc hyper débridé d'un seul coup je vais dans le libertinage non on n'est pas là on est dans je peux prendre du plaisir je peux accueillir que la sexualité c'est quelque chose qui nous fait du bien je peux être bien avec mon partenaire et c'est et c'est fluide en fait ça redonne de la fluidité clairement et concrètement laurienne comment tu aides les gens dans les rendez-vous alors comment j'aide les gens donc j'ai parlé de la première personne qui arrive et la blocage émotionnel enfin envahissement émotionnel plus plus donc j'accompagne dans la régulation ou alors ça va être j'accompagne beaucoup aussi dans l'imaginaire érotique puisque je suis formé en sexo analyse et en sexo analyse on travaille beaucoup sur les moteurs d'excitation et l'imaginaire érotique et j'invite les personnes à construire et je les accompagne là dedans à construire un scénario érotique et sexuel pour trouver leur moteur d'excitation donc je vais travailler avec des outils comme le photolangage des choses comme ça mais la régulation émotionnelle va quand le le scénario avance petit à petit il ya certains moments où l'image se bloque ça devient flou il n'y a plus rien j'ai plus d'idées hélas et ça fait quoi dans votre corps est très 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 souvent il ya plein de sensations qui sont présentes liées au blocage et qui vont laisser que je leur propose de laisser évoluer jusqu'à ce qu'elle s'apaise pour de nouveau et de leur dire voilà quelle image est présente maintenant dans votre scénario et le scénario pour reprendre son cours donc ça va être sur ces accompagnements là ça va être je parlais tout à l'heure du vaginisme qui est vraiment très très quelque chose de très contraignant puisque le vaginisme la femme a une impossibilité à être pénétré donc c'est très très lourd à vivre dans la sexualité d'une femme et ça va être aussi de l'accompagner dans à quel moment ça bloque et d'aller dans le ressenti du corps pour pouvoir lâcher des blocages qui sont des blocages involontaires on est d'accord sur l'avenir donc ça ça leur permet de débloquer ça de débloquer les contractions de tous les muscles du vagin du périnée et voire même de l'utérus pour de nouveau avoir une capacité va pouvoir être pénétré et prendre du plaisir aussi dans la sexualité alors ça vaginisme entre assez impressionnant entre une séance avec régulation émotionnelle et cinq ou six séances ça dépend des blocages qui sont présents et de l'accompagnement aussi je pense est-ce que tu étais amené à travailler avec des personnes qui sont plutôt addicts au sexe ah oui alors ça m'arrive assez souvent d'avoir surtout chez des hommes quelquefois des femmes qui viennent en disant je suis addict à la sexualité ou plutôt chez les hommes ça va être je suis addict au porno et très souvent dans les consultations je me rends compte qu'ils sont pas addicts au porno en fait ils ont de grosses angoisses et de grosses anxiétés et la masturbation et l'éjaculation leur permet de décharger ses angoisses et cette anxiété donc pour pouvoir se masturber et ben ils vont visionner des vidéos porno pour s'exciter mais le trouble il est pas l'addiction elle n'est pas dans le visionnage dans ces cas là elle est dans le dans le dans le la masturbation compulsive je vais appeler ça pour décharger des angoisses donc j'ai reçu plusieurs hommes dans ce cas là donc là déjà de poser le de dire non c'est pas en addiction je pense pas voilà on va travailler sur les blocages des angoisses parce que quand je les interroge réellement ils sont angoissés pour diverses raisons mais ce sont des angles des angoissés et là la régulation émotionnelle avec cette pratique de régulation émotionnelle je peux aller les accompagner dans lâcher ses angoisses et du coup la masturbation n'est plus nécessaire donc le visionnage de porno s'arrête ou devient un acte volontaire j'ai envie de regarder un porno et me donner du plaisir sur un pour nous et comment tu fais pour accompagner les couples à pour accompagner les couples alors les couples ma première séance dure cinq heures alors à chaque fois les gens dira cinq heures d'affilée c'est long mais ça mais à la fin de la séance de cinq heures ils sont tellement les choses sont tellement posées c'est tellement clair qu'on peut après ils peuvent ensemble démarrer un vrai travail qui sera beaucoup plus court que si je les reçois 10 20 fois sur des séances d'une heure ou d'une heure et demie en fait la séance de cinq heures les pas cinq heures ensemble c'est une première demi en ensemble je les reçois d'abord pour chacun va s'exprimer à son tour sur sa demande ensuite je les reçois chacun une heure et demie en individuel où on va travailler sur la demande avec laquelle ils arrivent et ensuite je les reprends une heure et demie ensemble ou là ils vont faire alors j'ai l'âme notamment des techniques de partage en écho partage de fantasmes tout dépend avec quelle demande ils arrivent et on y vont travailler ensemble je les accompagne dans alors ça peut être remettre de la communication remettre de la sexualité et non pas que remettre mais mettre une sexualité plus active et plus réjouissante quoi plus joyeuse la sexualité moi je leur dis à tous même à vous la sexualité c'est le bac à sable des grands d'accord et le saut et la pelle sont remplacés par les fantasmes donc il faut absolument mettre du léger et plus on lâche la pression plus on peut mettre du léger et si on lâche aussi les enjeux on peut mettre du jeu à nouveau et c'est ça la sexualité c'est juste quelque chose de de bon et qu'il faut réintégrer aussi dans le quotidien et pas le mettre à 22h30 le soir après la série dans la chambre à coucher nu sous la couette c'est comme si vous alliez au restaurant et que il y ait toujours le même menu alors même si c'est super bon c'est bon restaurant gastronomique c'est un truc extraordinaire si c'est toujours le même menu ça devient pénible quoi là tu dis que la solution c'est pas obligatoirement de changer restaurant c'est peut-être de changer de plat dans le restaurant c'est ça on va changer la sauce qu'on met sur le filet de poisson on va mettre un petit touche de chantilly sans allusion enfin peut-être au chocolat voilà ouais donc la régulation moi j'entends aussi que tu l'utilises beaucoup dans tout ce qui est finalement à voir avec la honte on peut avoir par rapport à la sexualité dans notre société actuelle dans la place qu'on donne le peu de place qu'on donne à la sexualité toi tu dis là en régulant on va pouvoir au moins redonner cette place là dans notre vie quoi c'est ça c'est la honte la culpabilité et puis aujourd'hui je reçois de plus en plus d'hommes qui ont du mal à vivre leur virilité c'est à dire le fait leur partie animale parce qu'on leur dit du coup si tu fais vivre ta partie animale bah tu t'es un pervers d'accord alors qu'il y a plein de femmes qui demandent que ça quoi c'est remettre la sexualité à sa place sans moteur d'excitation et et du coup c'est aussi pouvoir l'homme dans le jeu pas qu'il doit violer sa femme on est d'accord mais dans le jeu voilà comme on le voit dans certains films où les femmes disent ben oh là là si seulement ça elle arrive au rendez vous l'homme l'attrape par les épaules la plaque contre le mur et l'embrasse fougueusement quoi un truc de fou et ça ça peut se jouer dans le couple du coup on redonne à l'homme sa capacité à être un peu plus animale et et à la femme d'accueillir de pouvoir accueillir sa puis de pouvoir accueillir aussi sa puissance de femmes et puis peut-être tu peux permettre aussi de remettre du dialogue là dedans que chacun voilà puisse exprimer ce qu'il a dit parce que souvent c'est oublier ça alors là remettre du dialogue effectivement et j'allais dire c'est même pas remettre du dialogue souvent c'est tout juste maître du dialogue c'est à dire voilà ce que j'aime et pas uniquement dans les caresses dans la manière de me caresser la manière de me faire une fellation la manière de me faire un cunni ça va être aussi de partager tout cet imaginaire qu'on a envie de partager avec l'autre pour pouvoir non pas le réaliser comme on dit un fantasme ça se réalise pas un fantasme ça se met en jeu encore une fois on joue on va jouer avec ça et on va jouer du coup ensemble et c'est ça qui met du léger j'ai un couple je me souviens d'un seul coup ça me revient j'ai un couple avec chez qui j'avais permis un jeune couple pas la trentaine qui avait au bout de deux ans de vie commune plus plus de désir la sexualité ouais bon enfin en gros ils s'ennuyaient quoi et de travailler sur leur moteur d'excitation et sur l'imaginaire érotique une séance ils sont revenus en me disant je leur ai dit alors qu'est ce que vous avez mis en place pour jouer et l'homme dit elle m'a fait aller aller chercher des bottes de foin chez l'agriculteur d'à côté pour installer une grande dans le garage elle avait envie de jouer aux films de cow-boys et se faire prendre par un cow-boy dans le gaz voilà quoi c'est c'est très drôle ça peut être compliqué en appartement mais bon les bottes de foin oui ok dis moi pour terminer tu nous raconterais une régulation qui t'a vraiment marqué ouais alors ah oui bon celle là bon ça c'est plus en sexo la régulation qui m'aurait le plus marqué c'est une jeune femme qui vient me voir et qui me dit alors je participe dans dans ma région à côté de bourg-en-pain à bourg-en-bresse à des salons bien-être et j'ai une femme qui vient me voir à mon stand et on discute trois années de suite et trois années de suite elle me dit oui on est marié depuis dix ans la sexualité ça a jamais été mon truc j'ai un blocage enfin voilà et elle finit par prendre rendez-vous et elle vient me voir et donc on travaille sur la régulation émotionnelle pour ce blocage donc on fait plusieurs séances en régulation émotionnelle en travaillant sur ce blocage sexuel qui était lié notamment à l'éducation comme je vous ai parlé tout à l'heure et puis au fait c'était aussi une enfant battue donc du coup voilà il y avait des choses qui se rejouaient donc les blocages se lèvent elle arrive à parler sexe à dire et entendre le mot sexe sans piquer un phare sans être mal à l'aise et à une séance elle vient et je lui dis alors qu'est ce qui s'est passé de nouveau dans ton couple je crois que j'ai même pas besoin de lui poser la question elle dit ah mais vous vous rendez compte hier soir j'ai demandé j'ai voulu faire l'amour avec mon mari il m'a dit non qu'il était trop fatigué elle était outré outré donc vraiment la régulation émotionnelle dans mon métier c'est un vrai bonheur bon j'accompagne aussi uniquement en régulation émotionnelle c'est à dire les gens viennent pour des phobies des blocages pas forcément sexuels des inhibitions des peurs de parler en public des peurs des araignées etc j'accompagne aussi aussi ça mais mais ouais ouais la régulation émotionnelle dans la sexothérapie ouah c'est juste un vrai bonheur merci beaucoup lauriane en tout cas c'est je trouve ça passionnant d'aller rencontrer quelqu'un qui a qui connaît ce thème qui nous permet aussi de recadrer une vision de la sexualité ça peut valoir la peine de faire appel à toi sur les problèmes plus sexuels parce que tu vas aussi nous aider à repérer ce qui pour nous nous semble normal et qui peut-être finalement est juste la norme sociale mais pas une norme naturelle quoi pas norme sociale et ou croyance ou et ou croyance exactement allez on te laisse le mot de la fin lauriane ok le mot de la fin je le répète la sexualité c'est le bac à sable des grands joué et pour lever des blocages pratiquer la régulation émotionnelle le plus souvent possible ou faites vous accompagner il ya plein de drôles de dames de la régule qui sont prêtes à vous accueillir ciao ciao merci merci